Comment battre une équipe plus forte que nous ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors parfois, il y a un tirage au sort ou alors il y a un championnat et vous dites « Waouh, on va jouer contre eux, ils sont vraiment trop forts et ça va être vraiment difficile de les battre. » Donc là, on va avoir trois points maintenant pour pouvoir battre une équipe qui est perçue plus forte que nous. Déjà, le tout premier point, c'est se dire « Est-ce que c'est à 100% impossible de les battre ? » Si la réponse est oui, comme ça, c'est déjà plié, vous savez que vous allez y aller en perdant. Donc si vous allez à une compétition en sachant que c'est 100% sûr qu'ils vous battent, bien là, revenez sur qui vous devenez et vous dire « Ok, c'est quoi les bénéfices pour nous de jouer contre ces joueurs-là ? » D'arrêter de se focaliser sur le résultat puisque vous savez que c'est perdu et vous centrez plutôt sur qui vous allez devenir à long terme. Et du coup, de dire « Ok, c'est top qu'on ait une équipe qui est beaucoup plus forte que nous parce que grâce à ça, on va devenir encore meilleur. » Et du coup, pour les prochaines fois, on aura progressé. Alors ensuite, si c'est 100% impossible de les battre et que la réponse est « Non, en fait, il y a 1% de chance de les battre », dans ces cas-là, pareil, on vient sur qui on devient, on se dit « C'est quoi les bénéfices pour nous d'affronter une équipe super forte ? » C'est le même mécanisme que tout à l'heure et ce coup-ci, on se dit « On va tout donner pour pouvoir les battre. » S'il y a une chance, on se focalise sur la chance de gagner. Comment se comportent les gens qui gagnent et qui sont connectés à cette chance de gagner sur 100 pour générer les comportements d'une identité de gagnant ? Ensuite, le point numéro 2, c'est savoir que si vous percevez cette équipe comme plus forte que vous, peut-être qu'eux, de leur point de vue, peut-être qu'ils vont se percevoir aussi comme plus forte que vous. Et il va se passer quoi ? Quand on voit des gens comme plus forts que nous et qu'on a réellement envie de les battre, notre système nerveux est challengé. Et tellement il est challengé, là, on va vraiment pousser, on va tout donner, on va dire « De toute façon, on n'a rien à perdre, donc on peut y aller. » Donc, tant mieux finalement de jouer contre une équipe qui peut se percevoir plus fort que vous parce que vous savez que ça va augmenter les probabilités qu'ils se relâchent au lieu de se centrer sur leur mission, ils vont se relâcher, se dire « C'est bon, on a gagné » plutôt que de chercher à se dépasser contre vous. Donc là, vous vous dites pareil, c'est un moment, s'il y a une chance sur 100 de gagner, c'est celle-ci et on y va, on la prend. Ensuite, le troisième point, c'est de faire des dépolarisations inversées. C'est de voir que ce que vous admirez chez les autres, vous aussi, votre équipe, vous l'avez sous votre forme. Et en faisant ça, vous allez voir que finalement, peut-être qu'eux, ils ont plus d'expérience, par exemple, mais vous, vous avez une autre expérience qui est différente, qui s'exprime sous cette forme-là. Et en faisant ça, en fait, inconsciemment, en voyant que ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez également, ou ce qui vous impressionne chez les autres, vous l'avez également, paf ! Au niveau de votre système nerveux, vous allez vous autoriser à vous dire « Mais attends, mais si lui, il a ça, et que moi aussi, je l'ai sous ma forme, je peux le battre en fait. Sous ma forme, si je me sens sur moi, je peux le battre. » Et là, là-dessus, on a l'exemple, je pensais à une sportive, Jessica, qui, elle, aujourd'hui, en jet-ski notamment, est en train de battre des gens, des hommes. C'est-à-dire que Jessica, quand elle est rentrée à l'Académie de l'autre performance en 2019, eh bien, elle n'avait jamais fait de titre de championne du monde, était souvent sur les marges du podium, mais pas de titre de championne du monde. Nous, on a travaillé ensemble, quelques mois après, elle faisait championne du monde. Et aujourd'hui, c'est juste très beau de la voir, de se dire « Ok, il y a nos limites, et elle va chercher les hommes dans sa discipline. » Donc, c'est vraiment le monde du nos limites quand on maîtrise la dépolarisation inversée et on voit que ce que les autres ont, on l'a aussi sous notre forme. Et quand on capitalise dessus, alors tout est permis derrière. Le premier point, dites-vous, est-ce que c'est 100% impossible de les battre ? Si la réponse est « Oui, c'est 100% impossible de les battre », alors focalisez-vous sur qui vous devenez. Si, non, ce n'est pas 100% impossible de les battre, focalisez-vous sur la chance sur 100 de pouvoir les battre. Deux, profitez de la place d'outsider pour vous dépasser et créer la surprise alors que votre adversaire va peut-être se relâcher. Et trois, maîtriser les dépolarisations inversées que vous pouvez apprendre dans l'académie de l'autre performance pour pouvoir après être en mode « No Limites » et voir que ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez aussi sous votre forme. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit « Like » qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada